Bonjour ! Dans cette vidéo, tu vas pouvoir t'entraîner à travailler la notion de proportionnalité. Alors, trois exercices que tu pourras faire à ton rythme. Tu vois là donc les deux premiers. Dans les deux premiers, eh bien, il s'agira de reconnaître si effectivement on a ou on n'a pas une situation de proportionnalité. Dans le dernier, eh bien, il s'agira d'appliquer la proportionnalité. Je te laisse commencer par le premier exercice. Tu peux donc prendre connaissance de l'énoncé et y répondre et donc mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, on lit sur la fiche d'un magasin que un ananas coûte 1,50 € et que trois ananas coûtent 4 €. Est-ce que dans ce cas-là, on peut dire qu'il y a la proportionnalité entre le nombre d'ananas achetés et le prix à payer ? Alors, eh bien, si c'était le cas, cela voudrait dire que, en multipliant le nombre d'ananas, eh bien, je dois multiplier le prix par un même coefficient. Ici, je passe de 1 ananas à 3 ananas. Donc, j'ai trois fois plus d'ananas. Je devrais donc payer trois fois plus cher. Alors, eh bien, un seul coûte 1,50 €. Combien devraient coûter, dans ce cas-là, trois ananas ? Eh bien, trois fois 1,50 €. On peut déjà le noter. Alors, trois fois 1,50 €. Bien, trois fois 1,50, ça fait 4,50 €. 4,50 €. Si j'applique une règle de proportionnalité, je devrais donc payer trois fois plus cher. Je devrais donc payer 4,50 €. Or, on le voit ici, 3 ananas, pardon, coûtent 4 € seulement et non pas 4,50 €. Eh bien, il n'y a pas proportionnalité ici entre le nombre d'ananas et le prix à payer. La réponse qu'il fallait noter était la réponse à non. Voilà qui est noté. On peut donc passer à l'exercice 2. Je te laisse y répondre et mettre la vidéo en pause. Correction. Bien, la question-là est de savoir s'il y a proportionnalité ou non dans ce tableau, c'est-à-dire si la distance parcourue est proportionnelle au temps de la course. Eh bien, pour cela, il faut encore vérifier si les différentes données respectent la notion de proportionnalité. Si, par exemple, on multiplie le temps de la course par un nombre, eh bien, la distance parcourue doit être également multipliée par ce même nombre. Quand on regarde les deux premières colonnes, par exemple, j'ai temps de course 10 minutes et la suivante temps de course 20 minutes. C'est exactement le double. Le temps de la course est deux fois plus long. Donc, normalement, la distance parcourue doit l'être également. On regarde 5 km pour la première, 10 km pour la deuxième. Eh bien, là, pas de problème. La proportionnalité est bien respectée entre la colonne B et la colonne C. Mais la question est de savoir si elle est respectée partout. Donc, on va être obligé de vérifier pour les autres colonnes. On va passer à la colonne suivante, la colonne D. Cette fois-ci, le temps de la course est de 30 minutes. Autrement dit, par rapport à la colonne B, le temps est multiplié par 3. Eh bien, si j'ai 3 fois plus de temps et que, bien sûr, les grandeurs sont proportionnelles, je devrais faire 3 fois plus de kilomètres. Vérifions. 5 fois 3, ça donne combien ? 5 fois 3, ça donne 15. Qu'est-ce qu'on voit ici ? Eh bien, on a effectivement 15 km. Donc, pour l'instant, c'est toujours bon. On a la proportionnalité, même sur les 3 premières colonnes de notre tableau. Donc, les colonnes B, C et D. Vérifions maintenant si c'est toujours vrai avec la colonne E. Alors, la colonne E, on est maintenant à 60 minutes de course. Si je regarde par rapport à la colonne D. Colonne D, j'ai 30 minutes de course. Bien. Entre 30 et 60, j'ai de nouveau un coefficient de 2 fois 2. Je mets le double de temps, donc je devrais parcourir le double de kilomètres. J'ai parcouru 15 km en 30 minutes. Donc, normalement, je devrais parcourir le double de 15 qui est de 30. Or, je n'ai parcouru que 25 km en 60 minutes. Eh bien, c'est là que ça coince. Normalement, en effectuant 15 fois 2, je devrais trouver 30. Eh bien, non, dans ce cas-là, il n'y a pas de proportionnalité. Eh bien, même s'il y a proportionnalité sur les colonnes B, C et D, vu que ça ne marche pas sur la colonne E, on dira que ce tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. On peut noter tout ça. Le tableau n'est pas un tableau de proportionnalité. En effet, quand on passe de 30 à 60, on multiplie par 2. 30 fois 2 égale 60 minutes. C'est ce qu'on observe donc entre la colonne D et la colonne E. Et quand on fait 15 fois 2, on trouve 30 km. C'est différent de ce qu'on a dans notre tableau. Dans notre tableau, on a 25 km. Jusqu'à preuve du contraire, 30 n'est pas égal à 25. Eh bien, du coup, on n'a pas proportionnalité comme on l'a annoncé dans ce tableau. Voilà, je te laisse donc poursuivre avec la première question du dernier exercice. Tu peux donc mettre la vidéo en pause. Correction. Alors, on te dit que 15 bandes dessinées coûtent 105 euros. Toutes les BD sont au même prix. Donc, il y a bien proportionnalité entre le nombre de BD et le prix à payer. Quel est le prix de 9 BD ? Alors, je connais le prix de 15 BD, 105 euros. Je voudrais calculer le prix de 9 BD. Comment on pourrait faire ? Bien, une technique consisterait à calculer tout simplement le prix de une BD. Ça, ça sera nécessaire d'ailleurs également pour la question 2. En calculant le prix d'une BD, vu que toutes les BD sont au même prix, eh bien, je vais pouvoir en déduire le prix de 9 BD. Comment calculer le prix de une BD ? Bien, c'est facile. Je connais le prix de 15 BD. Il suffit donc de diviser le prix par 15. En faisant 105 divisé par 15, eh bien, je vais trouver le prix de une BD. 105 divisé par 15, je te laisse le faire. On doit trouver 7 euros. Eh bien, le prix de une BD est 7 euros. Voilà. Bien, ensuite, c'est facile. Quand tu connais le prix de une BD, pour trouver le prix de 9 BD, il suffit de multiplier par 9. Eh bien, multiplions 9 par 7. Ça fait donc 63. On a ainsi le prix de 9 BD, 63 euros. Voilà qui est noté. On poursuit et on finit. Question petit b. Je te laisse donc mettre la vidéo en pause pour y répondre. Correction. Alors, cette fois-ci, eh bien, c'est la question inverse. On voudrait savoir avec 161 euros, eh bien, on a un lot de BD. Combien de BD il y a là-dedans ? On connaît le prix de une BD. On l'a dit, c'est 7 euros. Donc, ce que je voudrais savoir, c'est combien de fois je peux mettre 7 dans 161 ? Et comme ça, je saurai combien j'ai de BD là-dedans. Eh bien, pour ça, il y a une opération qui nous donne la réponse. C'est 161 divisé par 7. Alors, là encore, l'idée dans cette vidéo n'est pas de faire du calcul mental. Je te laisse l'effectuer. 161 divisé par 7. Tu trouves 23. Eh bien, c'est la réponse. Si je peux mettre 23 fois 7 dans 161, ça veut dire que notre lot contient 23 BD. Avec 161 euros, je peux acheter 23 BD. C'est noté et cette séquence est terminée.